Restez jusqu'au bout de la vidéo, vous allez voir qu'il y a plein d'anecdotes folles, notamment la dernière qui nous prouve que KR est vraiment dingue. On va parler aujourd'hui de l'acteur le plus populaire de Hollywood. Bah tiens, je vous montre une de ses scènes les plus connues, on regarde ça. Salut tout le monde, bienvenue c'est Reiji pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la méga star du cinéma et d'Internet, Keanu Reeves. Pour ma part, j'ai découvert cet acteur avec les films mythiques que sont Speed et Matrix. Alors ça, c'était mon adolescence, j'ai surkiffé ces films. J'aimerais d'ailleurs qu'on parle de Speed quelques instants, mais le concept de ce film quoi, c'est complètement fou. Un mec qui conduit un bus et qui doit jamais s'arrêter, sinon la bombe explose. Imaginez la même chose qui vous arrive sur l'autoroute. Monsieur bonjour, contrôle de... Mais qu'est-ce que c'est que ce taré là ? Il a failli me remercier. Métraillez-moi sans... Pour revenir à l'acteur, ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'il jouit d'une popularité vraiment énorme sur internet et auprès des jeunes. D'ailleurs, il en joue pas mal puisqu'il n'hésite pas à tourner des petites vidéos diverses et variées, comme ici, où on le voit découper une baguette avec un sabre. On l'a compris, il connaît bien le concept d'eux-mêmes et il s'en amuse plein d'humour avec le public. Notamment le Sad Keanu qui est assez connu, on le voit assis seul sur un banc. Et c'est pas prêt de s'arrêter, sa popularité est exponentielle, notamment depuis son rôle de John Wick et celui de Johnny Silverhand dans Cyberpunk 2077. Oui, je dis à la française. Dans cette vidéo, on va parler de son histoire, mais surtout de ce qui fait sa légende en dehors des écrans, avec neuf des meilleures anecdotes le concernant. Reeves a été vu en train d'aider un tel dans la rue, il a fait un don de ceci ou cela, Reeves prend le métro. Il y en a plein, il y en a pour tous les goûts. Ce qu'on retient, c'est sa simplicité, sa générosité et son humanité. Surtout que l'acteur a réussi, malgré un parcours difficile dans la vie. C'est l'opposé de la star orgueilleuse, méprisante et déconnectée des réalités du quotidien. N'hésitez pas à laisser un like, bombardez-moi ce bouton, allez-y ! Et donnez-moi des suggestions en commentaires d'histoires à raconter. Restez jusqu'au bout de la vidéo, vous allez voir, il y a plein d'anecdotes folles, notamment la dernière qui nous prouve que KR est vraiment dingue. Reeves est un acteur canadien, né à Beyrouth, au Liban, en 1964. Très tôt, les épreuves frappent le jeune Kinyou. A trois ans, son père, alcoolique, drogué, ex-tollard et trafiquant, ouais c'est déjà pas mal, abandonne sa famille et disparaît du jour au lendemain. Sa mère enchaîne ensuite les mariages ratés, causant de multiples déménagements et une enfance instable pour le garçon, entre l'Australie, les USA et le Canada. Dyslexique, il a rencontré de grandes difficultés dans les études et n'est même pas diplômé. Plus doué dans le sport, il ambitionnait de devenir joueur de hockey professionnel, mais il abandonne à cause d'une blessure. Et puis, ça a été une succession d'épreuves dans sa vie, déjà depuis l'abandon de son père, mais ça s'est accentué encore plus. Sa sœur Kim est atteinte de leucémie, il perd un de ses bons amis acteurs en 1993 suite à une overdose. En 1999, Kinyou est sur le point de connaître la joie de devenir papa, mais sa fille décède à la naissance. Quelques mois plus tard, celle qui était sa compagne, Jennifer Sim, meurt dans un accident de voiture. Dans ce parcours chaotique, il trouve une issue avec le cinéma et le théâtre, et ça dès le plus jeune âge. À l'adolescence, il a bénéficié du soutien de son beau-père, Aaron Paul, et commence une carrière à Hollywood. Génial, M. White ! Bah non, pas ce Aaron Paul, réveillez-vous quand même ! On va pas refaire sa carrière, mais avant de cartonner dans le genre action avec Matrix et John Wick, il a fait plein d'autres films, notamment L'Avocat du Diable avec Al Pacino, eh oui, quel grand acteur ! C'est quoi cette commission Weaver ? Oh, je ne m'occupe pas des détails, moi je découvre des gens de talent et ensuite je délègue ! Le film préféré de Brice Denis ? Eh oui, regardez, je vous le prouve ! T'as déjà vu Point Break ? Oui, en concert ! Le film Point Break, avec Patrick Swayze ! Ah, ouais, ouais ! En 2014, il repart avec un nouveau rôle après une certaine pause, et c'est celui de John Wick. C'est un succès commercial énorme qui devient une saga. A l'heure actuelle, c'est l'un des acteurs les plus populaires d'Hollywood, notamment pour ses films, mais aussi pour les anecdotes assez folles qui le concernent, celles qui tournent partout sur les réseaux sociaux. Première anecdote, très souvent, on attribue à tort à K.R. le fait qu'il ait donné 70% de son salaire de Matrix 1. C'est complètement faux, ça a été démenti par son agent. Mais selon Hollywood Reporter, il a invité récemment le staff de Matrix Resurrections à l'avant-première qui se déroulait à San Francisco. Donc, il y avait tout le monde, le casting, les cascadeurs, les entraîneurs perso, les maquilleuses. Et il n'aura pas seulement payé une place à l'avant-première, tiens, je te paye un ticket, 20 dollars, que sais-je, non, ça aurait été ridicule. Il les a invités à ses frais, à se déplacer jusque là-bas en jet privé, et il aura payé un hôtel de luxe. Et bien sûr, il a terminé tout ça en beauté le lendemain avec un brunch, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi remercié les cascadeurs, dont il apprécie vraiment le travail, et restez jusqu'au bout de la vidéo, vous verrez pourquoi, il aura payé à chacun une Harley Davidson. Sa générosité continue, puisqu'il offrit même des montres Rolex aux cascadeurs ayant participé à John Wick 4. Deuxième anecdote, et celle-ci est vraiment touchante, Reeves semble vouloir partager une partie de sa fortune. Il se sert ainsi de son argent afin d'aider ceux qui souffrent, lui-même ayant beaucoup souffert dans sa jeunesse. Pour rappel, sa sœur Kim avait été diagnostiquée très jeune d'une leucémie. Du coup, en 2009, il raconte au Ladies Home Journal avoir créé une fondation privée qui aide les familles dans leur combat contre le cancer. Notamment la prise en charge de l'hospitalisation des enfants, mais aussi dans la recherche contre la maladie. Pas un brin attiré par les éloges, contrairement à d'autres, son nom ne figure pas dans l'appellation de la fondation, il reste anonyme. Il dit à ce sujet, je n'aime pas intégrer mon nom, je laisse juste la fondation faire son boulot. Est-ce que ça vous arrive de prendre les transports en commun ? Moi oui, et je vous avoue que j'ai jamais vu quelqu'un de connu là-dedans. Pourtant, il y a un truc, une image qui a fait le tour du monde, c'est celle de K.R. dans le métro new-yorkais. Et oui, le gars, il est millionnaire, mais il prend le métro, c'est normal. Et ce que je trouve complètement étonnant dans ces images, c'est que Reeves, il se balade toujours sans garde du corps. Et il n'y a pas de mouvement de foule, il y a rien, il passe inaperçu. Donc on le voit là, assis paisiblement, quelqu'un est en train de le filmer discrètement, et là, il voit une femme qui est à ses côtés, qui reste debout. Donc, gentleman, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne sa place. Rien d'exceptionnel, me direz-vous. Pourtant, combien le font au quotidien ? Et ce qui est beau dans ces images, c'est que contrairement à la majorité des stars de Hollywood, ben il n'y a pas de traitement de faveur. Il est là, il reste au milieu de la population, et il se considère égal aux autres. Ni plus, ni moins. Anecdote numéro 4. Vous n'êtes jamais satisfaits hein, bande de petits malins, vous voulez encore mieux ? Ben voici. En 1997, Kenny Reeves a été pris en photo par des paparazzi à West Hollywood, assis avec un SDF. Oui, je répète, assis avec un SDF. Donc il était en train de parler avec lui, de manger et faire d'autres choses que je vais pas promouvoir en vidéo. On le voit s'allonger à même le sol, et écouter les propos de son semblable, qui lui raconte probablement son quotidien. Il se met à même le sol, sans complexe de supériorité. Il le considère comme un égal. Et c'est vraiment extraordinaire. Pour preuve, combien parmi nous avons déjà fait la même chose ? Ne serait-ce que parler à un sans-abri. Anecdote numéro 5. Celle-ci est très connue. Kenny Reeves a été régulièrement pris en photo seul dans des moments du quotidien. Par exemple cette photo. Ou celle-ci. Ou celle-là. Ou celle-ci encore. Bon, ça s'arrête pas. Il y en a des tonnes. Et on en viendrait presque à verser une petite larme. En effet, il avoue au Jakarta Post, le fait d'être un homme solitaire. Pourtant, il a réussi, il a l'argent, mais il reste seul. Et c'est à se poser des questions. Comment est-ce possible ? C'est assez inédit pour une superstar du cinéma. Mais regardez-le là, par exemple. Regardez-moi ça. En train de s'amuser avec un jouet, à son image, tout seul, dans sa chambre. Anecdote numéro 6. Je vous raconte. Kinyou est dans un avion pour Los Angeles. À un moment, on entend le pilote dire ceci. Madame, Monsieur, bonjour, c'est votre pilote qui vous parle. Je vous informe qu'un de nos moteurs vient de nous lâcher. On va atterrir d'urgence. Merci. D'ailleurs, ça aurait pu être un bon film d'action pour Kinyou Reeves. Donc l'avion se pose en urgence. Au sol, pendant que la compagnie cherche une solution pour les passagers bloqués à Bakersfield, Reeves gardait les gens au courant de la situation. Notamment en leur parlant des solutions possibles pour eux. Le gars, il aurait pu rentrer seul. Il a les moyens. Il aurait pu se payer je ne sais quoi. Une voiture, un taxi, jusqu'à Los Angeles. Peu importe. Il aurait pu faire n'importe quoi. Mais non, il est resté sur place. Il monte d'ailleurs dans le minibus fourni par United Airlines afin de rentrer avec les autres. Il les encourage même à venir le rejoindre dans le véhicule. Venez les gars. Comme ça, on va passer un bon trajet ensemble. On va tous déconner et on va passer un bon moment. Sur place, Keanu a une grosse culture concernant Bakersfield et la Californie et il le prouve dans un jeu de trivia. Il a mis une superbe ambiance pendant tout le trajet en jouant avec la radio du véhicule. Et sa présence a transformé cet incident de voyage en une incroyable expérience que les participants risquent de ne pas oublier si vite. Avant de partir, encore une fois, comme Monsieur Tout-le-Monde, à pied. C'est comme la fin d'un film où le héros retourne à sa solitude avec un coucher de soleil en arrière-plan. Anecdote numéro 7. Il débarque au mariage d'un couple anglais. James, le récent et heureux mari, découvre que Reeves séjourne à l'hôtel. Il va le voir, il informe l'acteur de l'heureux événement qu'il vient de vivre et lui propose de passer. N'importe quelle star aurait pu répondre « On se connaît ». Mais non. Reeves répond gentiment en disant qu'il viendra plus tard. Vous le savez, on est dans une époque où les gens tiennent pas trop leurs engagements, donc le couple avait un doute. Est-ce que la star va venir ou pas ? Et puis, surprise, un membre du staff appelle la mariée. Il y a un invité très spécial pour elle. Et qui c'était à votre avis ? Eh ben oui, c'était Eric Zed. C'est l'acteur qui jouait Neo, il était bien là, en chair et en os, et il les a félicités pour l'événement. Il accepta même de rester un moment, malgré qu'il devait prendre un long vol pour retourner probablement aux États-Unis. Donc il prit des photos avec les mariés, il papota avec les invités, il prit du coup plus de photos, et sa présence fut la cerise sur le gâteau de ce mariage, rendant le moment mémorable, d'autant plus surprenant qu'il ne connaissait pas les gens sur place. Anecdote numéro 8. J'ai une question pour vous. Seriez-vous prêt à diminuer votre salaire pour permettre à l'un de vos potes de venir travailler avec vous ? C'est dur, hein ? Et bien regardez, en 2008, il raconte à Total Film avoir été payé 2 millions de moins dans l'Associé du Diable afin que Al Pacino soit engagé. Un geste plutôt noble de votre part, commentait le journaliste. Kennew répond. Vraiment ? Pour faire ce film et pour que Al Pacino joue ce rôle ? C'était… Est-ce que c'est tout ce que j'ai à faire ? Bien sûr ! Que dois-je faire d'autre ? Parce que je vais le faire. Quand j'ai découvert qu'il a dit oui, mon sang n'a fait qu'un tour. Travailler avec lui, être capable de faire ses dernières scènes entre lui et moi, j'aurai de la chance si j'atteins à nouveau ses sommets, vous savez. Sur le film les remplaçant, il diminua même son salaire de 90% pour tourner avec Gene Hackman. Pour terminer, on y est, la fameuse anecdote que je vous annonce depuis le début de la vidéo. Un truc vraiment à part, vraiment que je trouve cool et qui prouve la personnalité atypique de Reeves. On l'a prouvé précédemment, KR est généreux, très humain, etc. Mais il est aussi très professionnel dans son métier, et il est un peu taré. Reeves prend très à cœur sa participation dans chacun de ses films, et cela a commencé très tôt puisque depuis Speed, il réalise lui-même beaucoup de cascades. Selon lui, l'intérêt réside dans le fait de garder une connexion avec l'audience et l'histoire, comme si cela lui permettait de pénétrer encore plus dans le rôle de ses personnages. Dans Matrix Resurrections, par exemple, il révèle avoir sauté 19 fois d'un immeuble pour réussir une scène. Bon, il était attaché, je vous rassure, mais quand même. Et le pire, c'est qu'il fallait enchaîner tout ça d'affilée, fallait enchaîner les sauts les uns après les autres, tant que la lumière était encore optimale le matin. Moi je vous avoue, je l'aurais pas fait. Ne serait-ce qu'une seule fois, imagine tu sautes la corde lâche quoi, c'est terrible. Et l'acteur a surkiffé l'effort décrivant cela comme génial. C'est d'ailleurs cet atout qui fait la force de la saga John Wick. Il passe par l'apprentissage des armes et des arts martiaux, avec des sessions très éprouvantes avant le tournage de chaque long métrage. Selon lui, il réalise 90% des actions qu'on voit à l'écran. Et voilà. Ben oui, vous attendez à quoi d'autre ? Ça y est, c'est fini, la vidéo est terminée. Ben si vous avez du temps devant vous, n'hésitez pas à liker, commenter, et à cliquer sur une de nos histoires qui s'affichent ici. Ça vous plaira sûrement. Merci et à très vite pour d'autres histoires.